Bonjour espèce de geek lumineux, Emmanuel Pampuri qui te parle dans ton post. Alors c'est une petite review instantanée, rapide, il n'y aura pas de cut, je vais poster cette vidéo directement même si je bafouille et je m'en excuse déjà au préalable. Voilà donc je voulais faire une petite vidéo parce qu'il y a un sujet brûlant dans l'actualité du moment, c'est le sujet de l'autofocus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 octobre et hier Panasonic a posté une mise à jour pour les GH5 et GH5S qui permet d'améliorer grandement le système de l'autofocus de ces deux boîtiers. L'autofocus, est-ce que c'est quelque chose d'utile ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas utile ? Est-ce qu'on doit l'utiliser en fiction ou est-ce qu'on ne doit pas l'utiliser en fiction ? J'ai envie de dire qu'on fait un peu comme on veut et il n'y a pas de débat envisageable puisque chacun fait ce qu'il lui plaît, 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 5 heures du mat, j'ai des frissons. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis assez enthousiaste de voir que, alléluia, ça y est, on a un autofocus qui fonctionne sur les GH5 et GH5S, non pas qu'ils ne fonctionnaient pas bien, il était plutôt très performant sur la partie photo, en tous les cas, quand on appuie sur le bouton où ça fait le point et qu'on déclenche ses nets. C'est même plutôt réactif, par contre, en vidéo pour suivre un sujet comme c'est le cas actuellement. Là, je fais exprès, en plus, j'ai le soleil à moitié dans la gueule, donc il y a beaucoup de choses qui perturbent un petit peu l'autofocus. J'ai activé ce qu'on appelle la détection de visage et même la détection de regard. C'est en gros un système qui va analyser les données biométriques du visage, à savoir qu'on a tous des particularités assez similaires dans la partie, dans un village, mais on a... dans un visage... au niveau du visage, l'être humain, on est tous un peu foutus pareil. On a deux yeux, un nez et une bouche, à quelques exceptions près. Désolé pour les cyclopes, les borgnes et autres problèmes de... voilà, enfin bref. Je vais trop vite, je raconte des conneries, c'est pas très 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 grave, c'est pas hyper intéressant non plus, mais j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que pour moi, c'est assez excitant de voir qu'on a enfin un autofocus qui est réactif. Donc, détection du visage, les données biométriques du visage sont repérées, sont détectées et il va y avoir un système de tracking. Voilà, la grosse différence par rapport aux ténors du genre qui sont plutôt Canon avec son système Dual Pixel qui est ultra performant et Sony aussi, qui maintenant suit de très près, ainsi que Fuji avec le X-T3 maintenant qui paraît-il fait des miracles, mais j'attends toujours de pouvoir le tester. Coucou ! C'est possible d'avoir un X-T3 s'il vous plaît, monsieur. Juste pour faire un test, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, donc, ben voilà, GH5, GH5S, nouveau firmware, a priori, on est enfin sur quelque chose d'assez efficace. Et pour ceux qui, en tous les cas, font du face-cam, comme moi, qui ont besoin de faire du vlog, qui ont besoin d'être tout seul avec leur caméra, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un focus puller, comme on dit, c'est une bonne solution. Oui, ben voilà, j'avais dit, je mettrais cette vidéo en ligne vite, 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 parce qu'il faut suivre le flux de l'actualité, tout ça, et finalement, il s'est passé quelques jours et du coup, je ne suis pas coiffé pareil, je ne suis pas habillé pareil. J'ai fait la fête hier soir, peut-être que ça se voit un peu. Donc voilà, tout ça, c'était pour vous dire que, ben ouais, je suis content quand même que Panasonic ait trouvé une solution pour rendre cet autofocus si souvent attaqué, utilisable. Je ne suis absolument pas payé par Panasonic pour faire cette vidéo, je ne suis absolument pas payé par qui que ce soit, tant que je ne le dis pas, je respecte cette règle que je me suis imposée à moi-même. Et voilà, je vais très très bientôt faire d'autres vidéos très 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 vite sur la Blackmagic, je sais que vous attendez tous ça, la Pocket Cinema Camera 4K. J'ai voulu attendre d'avoir des accessoires pour pouvoir montrer ce qu'on peut monter dessus pour la rendre encore plus cinéma, puisque c'est une caméra cinéma. C'est important de le préciser. Comme l'a dit mon ami Mathieu Miziraka, je vous conseille du reste de vous abonner à la chaîne, je crois que c'est ici qu'il va y avoir un bouton pour vous abonner à la chaîne de Mathieu. On va certainement faire des bricolages ensemble, parce qu'on se connaît depuis longtemps, on a travaillé ensemble, on s'apprécie, on n'est pas toujours d'accord, mais on est toujours très potes. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur l'autofocus, parce que c'est un sujet brûlant dans l'actualité, qui concerne tous les geeks lumineux, je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si il faut l'utiliser ou pas. Comme dirait l'inspecteur Harry, les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, et moi aussi. Donc je vous souhaite une bonne continuation, comme on dit, et je vous invite à mettre des pouces. Alors je ne sais pas pourquoi tout le monde dit pouces bleus, parce qu'ils ne sont pas bleus, dans mon interface à moi ils sont gris, donc mettez un pouce gris si ça vous plaît, ce que je fais, et encouragez-moi, ce soir il y aura aussi une vidéo qui va paraître sur ma chaîne YouTube, que j'ai tournée avec le Mavic 2 Pro, je ferai aussi une review sur cet appareil qui me titille depuis quelques semaines, et que j'ai eu la chance de pouvoir tester très récemment. A bientôt les geeks lumineux ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501